Salut à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui une paire de Lebron. Alors que de toute façon oui, normalement j'ai fait la miniature en rapport donc vous savez déjà que c'est la paire La Men on Tint ou Sisterhood ou Championship, celle-ci elle a plein dedans. D'une particularité, oui, une boîte de facto, elle est arrivée comme ça. Alors j'ai choqué ça sur Vinten, discussion avec le vendeur, je crois espagnol, gars sympa comment ça dégo, classique sur du Vinten, si tu payes le prix qui est marqué sur l'annonce c'est comment ça fonctionne. Et d'un coup donc je vais pour valider, il me fait ah en fait il n'y a pas le couvercle, mais c'est pas marqué moi sur la même truc donc on peut rater un peu, j'ai fait ma pince donc c'est quand même un cop à trois chiffres parce que la PADS. Je vais vous faire vite, donc la boîte, on en a vite fait le tour, c'est une boîte fonder de Lebron 18 et sans couvert, il faut autant dire qu'il manque un peu d'eau. Hop, je vous fais un zoom, je prends du mauvais coté comme d'habitude, merde, voilà, un petit zoom sur le tag et donc je vous sors la paire. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, hop, on passe à vos vues détaillées, shout out to Pierre Fauret, s'il voit la vidéo et s'il se reconnaît, salut, qui m'a suggéré éventuellement de changer de présentation, donc on a les vidéos qui sont, soit les vidéos qui sont arrivées, soit les vidéos qui viennent, ça va dépendre comment je vais présenter ça et à quel timing. Et donc on va passer comme ça. Donc, peut-être qu'au-dessus de moi, il n'y a rien de truc, mais là, voilà, en gros, on se divise l'écran en quatre et comme ça, on y voit un peu plus, au niveau vue détaillée, si vous voulez voir un truc. Et éventuellement, vous pourrez vous faire un replay pour regarder les autres jeux après. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez la refaire. Donc, les bandes 18, Sisterhood. Hop, des détails sur la languette. Donc, si je ne dis pas de conneries, je pense que c'est... Dans tous les cas, c'est la perte de la finale, enfin, de la finale de la finale, les derniers jeux, les NXX, contre les Miami Heat. Le truc, c'est que je ne me rappelle pas... Il faudrait que je regarde, parce que j'ai les matchs, mais il faudrait que je n'ai pas tout, tout, tout regardé. Je ne sais plus si c'est le premier coloris qu'il a porté de la 18, ou s'il l'a porté avant. Je ne sais plus. Voilà, c'est ça qui me fait... Il y a le seul seul doute que j'ai. Éventuellement, si le truc, je suis toujours pareil, je mets un brandon en dessous, si je retrouve l'info. Mais je ne sais plus si c'est vraiment le premier coloris qu'il a mis, ou s'il avait mis éventuellement le modèle avant, dans un coloris différent. Reflection ou autre, ou lakers, je ne sais pas. En tout cas, là-dessus, ça, c'est le coloris, donc Sisterhood. Alors, Sisterhood, c'est un peu comme la Win-Win en 17. Ou la Harlem Fashion Row. En gros, c'est pour montrer l'importance des femmes dans le sport. Non, dans le basketball, mais dans le sport en général. Après, je ne vois pas trop le rapport. Il y a ça forcément une histoire avec le coloris. Après, elle a eu plusieurs noms, puisque forcément, ils l'ont appelé Melon Tint. Et là, est-ce que j'ai quelque chose de spécial ? Non, là, je n'ai que d'elles du tout. Hop. Après, moi, ça me fait penser du vin à cacahuètes. Au niveau des détails, mini-switch. Ici, classique. Switch quadrillé. Côté médian. From the city of Akron, Ohio. Ici. Là, on a un petit logo Nike, juste là. Et après, derrière, FLZ. Si vous savez, les lettres, je prends au niveau de l'info. Parce que là, moi, ça ne me dit rien. Au niveau de la languette, qui est toujours languette, en cas de caoutchoum, là. C'est dégueulasse. Ça, je ne comprends pas. On a donc le lion, R, et la signature de l'Evon James, au coloris de la chaussure. Toujours, hop, je m'en... Voilà, pour qu'on voit bien, LG et la couronne, le logo standard. Au niveau de la semelle, donc on retrouve toujours, enfin, la même chose qu'au talon, Libran James et la couronne. Et je crois que la semelle intérieure a un truc un peu spécial, je crois. On va délacer ça rapido. Donc, Libran James et la couronne, et donc des mannequins et des fleurs. Voilà. Hop, je vous fais un total. Bye. Hop, on a la même chose sur la pile. Techniquement, on a toujours la même chose. première moitié de la semelle, la semelle avant, en fait, l'avant-pied en chevron pour agripper, et la deuxième moitié, avec des petits, des petits, oui, des petits pointes, pour, soit diso, d'après toujours des jeunes pétris, dissiper, à l'atterrissage. Donc, toujours, forcément, la bulle en 270, et l'intérieur, en zoomer. Et là, on est sur tout le pied, au niveau des deux. Voilà. Donc, après, c'est vrai, tant vu que c'est un coloris totalement uni, il n'y a pas grand-chose à dire sur la paire, à part vraiment d'aller chercher dans le petit détail, mais voilà. Et au moins, j'ai ma championship, même si je l'ai en bruit de facto, au moins, je l'ai. Je ne sais pas, je ne sais pas, si je ne veux racheter, je ne la porte pas. Enfin, voilà. Donc, c'était mon tour, le plus complet possible, de la Libron 18 Melon Tint, Melon Tint Sisterhood. A plus ! Ciao, ciao !